Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, on continue l'aventure du jeu. Last Stop, live, la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! J'avais donné une seconde chance à Amy, nous allons avoir une deuxième session d'entretien avec elle. Eh bien, je l'avais dit que je suis de mauvaise mère, tu n'es pas de mauvaise mère Mina, c'est juste que tu n'es jamais là. Quand tu es là, tu es ailleurs. Je ne me fais pas contenu comme ça, je suis marié, ce n'est pas bien. C'est fini, exactement. Déterminé. Madame Hughes, nous avons consulté les données recueillies lors de notre précédent examen, allons vous rappeler quand nous avons besoin de certains détails. Il est important que vous répondiez honnêtement car nous devons être sûrs de bien entendre sur ce problème. Comment une femme infidèle cache-t-elle leurs secrets et leurs mensonges? Je ne vais pas lui mentir, elle est suffisamment âgée pour comprendre. Je kiffe votre alliance au fait. Non, s'il vous plaît. Madame Hughes, pardon. Vraiment? Pardon, vous pouvez répéter la question? C'est vrai, je crois que nous avons ce qu'il nous faut. Je ne peux pas répondre à nos questions. Fassez une bonne journée. Hughes, venez. Hina, vous venez d'avoir votre second entretien. Comment ça s'est passé? Je disais juste à aimer à quel point ce résultat m'avait impressionné. Pas honnêtement un travail exemplaire. Merci, monsieur. J'ai hâte de jeter un nez à vos résultats. C'est pour moi, je dois y aller. Hughes. Bonne chance, Mina. Je n'en reviens pas d'être compétition avec une légende telle que vous. Arrêtez de faire semblant si vous voulez ce poste. Pas la peine de me lâcher les bottes. Nous sommes des rivales. Composez-vous comme tel. Ok. Je vais me battre, bec et ongles pour ça. Vous êtes sûr de pouvoir me tenir tête? Ensuite, je vais me battre, comme la Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Check out. C'est toi, le Seigneur de la Vapote. Tu m'as laissé un message. Bonjour, oui, c'est moi auquel je suis en train de parler. Tu n'as pas fait d'échange avec quelqu'un d'autre, hein? Euh, non? Il y a quelque chose à voir avec tout ça? J'ai entendu parler de toi, l'autre gars, dans ce podcast. C'est une bonne émission. Il y a peu trop de pubs. Bref, Frank, je te cherche partout. Qui est Frank? De quoi tu parles? C'est Frank, le gars qui t'a maudit sur les quais du métro. Il est envers deux semaines. C'est mon frère. C'est une malédiction. Il a fait ça. Il est où? Il change nos corps à nouveau. D'abord, laisse-moi te dire, il est vraiment désolé. Le rage, le transport, tu sais ce que c'est. Il paraît d'ici lorsqu'il lui est entré dedans. Il est un peu râleur. Il a fini par ne plus aimer l'Angleterre. Alors, il est quand tout le monde. Quel dommage qu'il soit parti si tôt. Et moi, où il se trouve? Je vais réserver un vol pour le rencontrer. Eh bien, pour être honnête, mon vieux, j'espérais que tu allais prendre un peu de liquide en compensation et que ça s'arrêterait là. Je ne vais pas porter plainte, mais on n'a clairement pas fini. Allez, dis-lui que je ne porterai pas plainte. Je veux juste retrouver mon corps. Tu veux vraiment le voir? Je suppose que je n'ai pas le choix. Ça va coûter cher, d'accord? Écoute, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me préparer. Écris ton numéro et je te contacterai. C'est parti. C'est parti. Ne prenez pas l'habitude d'arriver en retard. Désolé, vous avez raison. Je vais accélérer. Alors, eh bien, au charbon, ce n'était pas un peu bas de voler le travail de John? Il est heureux que je le remplace. C'est toujours mieux qu'un autre idiot engagé par Clive. J'espère qu'il va bien. Ça m'a beaucoup contrarié qu'il soit renvoyé. Il ne méritait pas d'être abandonné comme ça. Il a fait tant d'efforts. Oui, je l'ai vu l'autre jour, d'ailleurs. Il avait l'air content. Plus que jamais. Normal. Bon, dépêchez-vous, monsieur l'ambitieux. Je ne veux pas faire attendre votre copain Clive. Je vais faire mieux d'entrer. Nous sommes peut-être partis du mauvais pied. Et si on prenait un verre un de ces jours? Vous m'invitez à sortir. Je veux dire, sortir en ami. John pourrait venir si vous voulez. Non, c'est vrai. Je crois qu'on va devoir encore faire une autre évaluation de performance. Peut-on vraiment en discuter maintenant? Inutile d'être autant sur la défensive. On va devoir travailler à corriger ce tempérament de feu. Mon petit Jack, comment va la vedette de l'équipe? Je disais justement à cette beauté qu'elle va devoir s'améliorer si elle veut suivre le rythme des innovateurs comme vous. Je peux aller au bureau si vous voulez. Vous avez reçu les mails, ceux avec les photos retouchées de qui? Vous avez partagé les photos trafiquées de moi? Je les ai reçues. Alors, du futur classique, on est d'accord? Ah oui, ils sont marquantes. Je doute que les RH les oublient de si tôt. J'ai pensé qu'ils aimeraient aussi profiter de la blague. Ça va. Allez, pour son propre camp, Clive. Oh, comme ça, ça doit faire mal. Vous me faites marcher, hein, Jack? C'est une blague, pas vrai? Bref, j'ai trouvé ça drôle. Un classique, comme vous dites. Je vais vous montrer. Punaise. Bonjour, bienvenue à l'assistance technique. Pour que nous puissions vous aider avec votre problème, veuillez le décrire en utilisant vos propres mots. C'est parti, ces trucs ne me comprennent pas. Ne me comprennent jamais. John n'a jamais été fan de ce genre de choses, lui non plus. Nous sommes désolés d'apprendre que vous rencontrez des difficultés. Nous allons vous transférer vers un opérateur. Vous êtes le numéro 1 dans la file d'attente. On dirait que c'est un jour de chance. Vous êtes le numéro 1 dans la file d'attente. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Merci. Je vais vous faire passer. Je vais vous dire un regret. Coucou Chaz. Salut, je rentre à la maison. On marche jusqu'à la station. Je dirais que vous avez fait un clip. Vous auriez pu prévenir que vous allez lui faire ce coup-là. Je ne sais pas, je vais me sentir mal si je me fais virer. Lui ne s'est pas senti mal pour John quand il a été viré. Il va se faire foutre. Demain à l'heure habituelle? Bon, à demain. Vous êtes un bon gars, vous savez, je reconnais la marque de la famille Smith. C'est à John qui me manque, d'accord? Pas de soucis, merci. Pourquoi tu ne nous aimes plus, Jack? Pourquoi quand on était amis? Papa, Jack nous quitte. Bon, bon Molly. Maintenant que tu es à ton travail et tout, j'ai pensé que c'était le moment de passer à autre chose. Tu sais, essayer de prendre ma routine. Il va dans le Nord. Je me suis inscrit pour des cours à la fac de Hall en informatique. J'ai obtenu un prêt et tout. Ça commence à septembre. Ça sort tout ça. Je pensais que ça se passait bien entre nous. C'est une décision à prendre tous ensemble. Je suis désolé, mais je n'ai pas envie de pouvoir te laisser partir, et Molly, tu as pensé? Ouais, et moi? Tu ne peux pas me laisser partir. J'ai une vie en dehors de ces quatre murs. On t'aime, Jack. S'il te plaît, ne nous inquiète pas. Il faut voir les choses en face. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Faut réaliser que j'ai un papa et une maman, n'est-ce pas? J'ai des copains. Je dois trouver comment leur expliquer ça. Tu te trompes, écoute. J'ai parlé à ce type. Il dit qu'il peut nous aider. Il s'est fait appeler le seigneur de la rapote, ou quelque chose du genre. J'ai un manga, tu t'entends? Tu perds la boule? Je comprends tout le truc par anta. Je comprends que tu sois inquiet. Mais, ne le prends pas mal. Tu as de la chance dans l'histoire. Tu es de revenus jeunes, et moi j'ai perdu 20 ans. Je crois que tu ne saisis pas. Molly va finir en famille d'accueil si tu pars. Non, non, je suis désolé, Molly. Mais il faut qu'il entende ça. Quand tu vas grandir et prendre tes responsabilités? Tu sais que tu utilises tout le temps Molly pour expliquer tes échecs. Pas vrai? T'es pathétique. Tous, bon sang. Et tu aurais pu faire un peu de sport de temps en temps. Papa, tu lui fais mal. Ça va? Il y a un problème. Papa, fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Jack. La prochaine station, c'est Platt Square. Eh, Viv, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Je comprends pas. Il était supposé le surveiller. C'était toi. T'es vraiment en train de dérailler. Donna, ne fais pas comme si tu n'avais pas envie d'être ici. Je te connais. Maman est malade. Je dois passer du temps avec elle. C'est notre première. Notre mère. Dans combien de temps vous pouvez être là? Confession d'un ravisseur. Confession d'un ravisseur. Je dois me dégourder les jambes. Tu veux quelque chose au distributeur? Non. Je reviens pas. Comment une chose paraît peut arriver? Elle se portait bien l'autre jour. Elle était malade, Donna. Oui, mais rien d'aussi grave. C'est les filles de Mme Adelec? Oui. Comment elle va? Elle se repose pour l'instant, mais son état de santé est stable. Elle va être bien. Elle va être bien. Elle va être correcte. Elle ne nous sort en plus lorsque nous connaîtrons les résultats des analyses, mais nous ne les aurons pas avant demain. En attendant, le docteur nous a demandé de repousser les visites jusqu'à demain pour qu'elle puisse reprendre des forces. Et si elle ne passe pas la nuit? Elle est du calme. Porte-en, d'accord? D'accord. Au revoir. En s'attendre, tout va bien. Maman n'oubliais pas que tu le saches. Moi, je trouvais que c'était ton droit. J'ai essayé de t'en informer, mais je ne suis pas très bien prise. Désolé. Non, ce n'est pas ta faute. J'aurais dû capter ce que tu sais me dire. Avec tout ce qui se passe à côté avec les types, j'imagine que j'ai juste refusé de regarder la réalité en face. Quel type? Peu importe. Dis-moi ce que tu allais dire. Tu as des ennuis? C'est arrivé il y a quelques semaines. Ça va, je le connais maintenant. Il n'ira pas voir la police. Pourquoi tu parles de la police? Qu'est-ce que tu as fait? Je crois que j'ai fait une énorme erreur. Tout va bien, Dana. Écoute, moi, il faut que tu dises exactement ce qui s'est passé et que tu me rends où se trouve cet homme. Et je vais te montrer. Alors, reprends depuis le début. Un soir, en rentrant dans l'entraînement de Netball, je me suis rendu compte que quelqu'un me suivait, un homme étrange. Il t'a attaqué? Ouais. Et tu t'es retrouvé dans la piscine. Eh oui, il s'est enfui et il m'a volé mon portable. Et là, tu l'as attaché. Et tu sais, c'était une arrestation citoyenne. C'est vraiment bête. Tu aurais pu te le faire tuer. Mais pourquoi tu ne l'as pas appelé directement? Pour en prendre un peu en la gueule? Non, merci. Est-ce qu'il y a? Je n'ai pas été totalement honnête avec toi. Comment ça? Il n'a pas volé mon portable. Je suis entré dans la piscine par infraction pour l'espionner. Je suis entré par infraction et c'est là qu'il est attaqué. J'ai inventé ça aussi. Et quand il a vu que je l'observais, il m'a poursuivi. J'ai eu peur, donc je l'ai frappé à la tête. Je l'ai attaché parce que je ne pouvais pas qu'il allait voir la police, mais c'était sûrement une erreur. Ah, bon sang. Tenance et une enlèvement. C'est un crime grave. Légitime défense. Tu n'étais pas là. C'est arrivé si vite. C'est la légitime défense. J'ai cru que c'était un extraterrestre. Ça devient ridicule. C'est la légitime défense. Sous-titrage FR ? ... 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